Bonjour tout le monde, aujourd'hui déballage de l'expansion de Dark Soul The Board Game qui était reçu par les vendeurs en ligne seulement. Les backers ne pouvaient pas recevoir ce package-là, c'était impossible de le prendre. Et c'est en fait l'Executioner Shariot Expansion, donc le Shariot Expansion Shariot. Et en fait, dans tout ça, ce que ça a l'air, c'est un peu tout ça comme contenu. Il va y avoir un plateau supplémentaire qui a l'air un petit peu particulier, contrairement à ce qu'on a d'habitude. Il y a des ennemis supplémentaires. Normalement, c'est uniquement un boss avec quelques cartes, dont un compteur de vie. Une carte, quand on bat le boss, on les ajoute dans les possibles récompenses. Et on a les cartes du boss lui-même. Et des fois, des cartes de spawn de temps en temps. Là, ça va être ça qui va être inclus dans tout ça. On a le petit descriptif ici, mais on va l'ouvrir ensemble pour voir ce que ça donne. Donc, je vais enlever la pellicule de plastique pour commencer. Donc, déjà, ça va être un petit peu moins... Il va y avoir un petit peu moins de glare dans l'écran déjà avec ça. Donc, voici ce que ça donne. Donc, c'est quand même joli. Donc, j'ouvre la boîte. Et qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Donc, on commence avec le livret d'instruction de l'Executioner, qui est assez épais d'habitude. C'est comme, je vais dire, deux pages, trois pages. Là, on a quand même du bon contenu de ce que je comprends. Il y a l'air d'avoir deux côtés. Donc, le chariot ici, probablement, qui vire autour de ce plateau-là. Et on a aussi ici un autre plateau. En fait, le plateau est réversible. Donc, on a des cartes de niveau 4. Donc, pour les mid-boss ou les méga-boss et tout ça. Les cartes tactiques expliquées. Donc, quand on bat ce boss-là. Le mur central. Dead Race, je ne sais pas trop exactement. Pour les parties spéciales, on a ici l'image elle-même, probablement, tirée du artbook. Qui est quand même assez cool. Et par la suite, on a, tout dépendant, si on fait une campagne, on a les scénarios. Donc, si on l'utilise dans Dark Souls, The Board Game, avec les sections. Donc, comment l'utiliser. Donc, on a ça. On a le plateau lui-même. Qui est, ma foi, assez gros. C'est quand même plusieurs. D'habitude, c'est deux, trois, je vais dire, flaps. Mais là, c'est un six. Un six-fold. Donc, c'est quand même beaucoup. Et effectivement, c'est le plateau. Là, évidemment, ça ne rentra clairement pas dans l'écran. Mais c'est le plateau, donc, en rond, comme on a vu dans le livret d'instruction. Qui est, ma foi, quand même assez gros. Vous voyez. Ça, c'est à peu près le quart du plateau. Et il est réversible. Et de l'autre côté, c'est tout simplement un... Je veux dire, des dalles un peu à l'extérieur avec des arbres. Donc, encore une fois, un plateau de bonne facture. C'est toujours bien. Par là, c'est un petit carton pour protéger le tout. Et on a tous les modules en plastique. Donc, je vais sortir ça lentement de tout ça. Et là, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un carton ici. Vous avez vu, j'ai le carton. Je n'ai pas les... Je n'ai pas les pins de plastique qui vont avec ça. J'ai juste un carton. Et je n'ai pas de carte de jeu. Donc, j'ai les figurines. Ah, ils sont dans le bas du tray. OK, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, je vais tenter la voir. Elles sont là. C'était un peu caché. Donc, je vais juste ouvrir, couper un peu le collant de chaque côté. Pour voir un peu si le tray est quand même efficace pour remettre le matériel dedans. Maintenant, l'Executioner a quand même 24 points de vie. Donc, c'est quand même beaucoup pour ceux qui ont déjà joué au jeu, en fait. Donc, qu'est-ce que ça donne? On a probablement... Lui, il va sur le chariot lui-même. Parce qu'on voit qu'il y a les petits pegs en dessous pour pouvoir le mettre sur le chariot. On a des ennemis ici. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être des demi-hommes. C'est des guignies, en fait. Il y en a deux comme ça d'inclus. Il y a quatre squelettes. Ce qui sont quand même bien foutus. Ils ont quand même réussi à faire un trou de balle. Bon, je veux dire ça comme ça. Ça, c'est bien. Donc, il y en a quatre. Par la suite, on a la bête elle-même. Donc, le cheval à deux têtes. Avec, j'allais dire, une tunique qui est là. Donc, ça, c'est cool. On a, bon, évidemment, les deux autres squelettes. On peut les mettre de côté. On a le chariot lui-même. Avec les gros, gros pics chaque côté. Ce qui est quand même très cool. On a les petits pegs ici. Donc, on peut se douter qu'on peut mettre le personnage dessus. Et, normalement, il devrait, probablement, aller comme cela. À peu près. Évidemment, je ne voulais pas trop l'insérer au fond. Parce que, sinon, je ne serais pas capable, probablement, de le resserrer. Et, la lance entre dans le petit trou qui est là, probablement. Pour garder le personnage en place. Donc, ça aurait l'air de ça. Évidemment, le personnage n'est pas super solide. Donc, il va vraiment falloir que je force après ça. Ou peut-être grossir un petit peu les trous. Et, pour ce qui est de lui ici. Normalement, je me serais attendu à ce que ça tienne quelque part. Pour pouvoir... Parce que là, ce qu'il va falloir faire, c'est toujours déplacer les deux figurines. Donc, je me serais dit, logiquement, il doit y avoir quelque chose qui va les tenir vraiment ensemble. Ça serait quand même très cool. Mais, il semblerait que non. Donc, peut-être que le chariot va rester sur place et que la bête va continuer. Je ne sais pas. Et donc, dans le fond de tout ça. Bon, bien, j'ai finalement les deux pins de plastique pour faire le petit dial qui est là. J'ai les cartes qui vont avec tout ça. Donc, les mini-cartes, bien sûr, avec l'objet. L'objet qu'on peut récupérer, donc, en battant ce boss-là. Évidemment, les cartes de spawn. Donc, c'est la lance de chariot qui est quand même pas trop mal. Donc, avec de bonnes statistiques. Et on a, bon, évidemment, ça c'est pour faire spawner des ennemis. On a aussi le bouclier crossbow. Donc, un bouclier arbalète. Ce qui est quand même assez cool comme principe. Donc, on peut avoir ça aussi. Donc, ça c'est pour les mini-cartes. On a aussi, donc, les cartes de jeu lui-même. En fait, pour le boss. Qui indique combien il y a de points de vie. Et aussi son intelligence artificielle. En fait, son intelligence artificielle, normalement, c'est un certain nombre de cartes. Et de la manière que c'est fait. Ça, évidemment, ça c'est les ennemis qui sont là. On a les cartes niveau 4 de spawn. On a le chariot. Donc, les deux côtés. Donc, on a vraiment le horse d'un côté. Vraiment le cheval. Ou l'autre, l'autre côté. On a encore 10 spawns. Et on a, ça je ne sais pas à quoi ça va servir exactement, la course de chariot. Mais on a, donc, le charging ram pour le cheval lui-même. Donc, il y a un intelligence artificielle qui indique le nombre de dégâts que ça fait. En fait, les côtés qui sont accessibles et qu'est-ce qui est inaccessible. Bref, pour l'attaquer ou faire le plus de dégâts possible. Il y a un peu tout ça qui est mélangé, en fait, dans le même deck. Et le boss, en fait, on mélange son deck de cartes, tout ensemble. Et on le flippe à l'envers. Évidemment, là, c'est parce que ça donne une carte comme ça. Mais ça aurait l'air de ça. Et on flippe la carte à savoir, ok, ah, finalement, il fait cette attaque-là. Après ça, ah, il va faire cette attaque-là. Puis là, on les empile comme ça. Et à un moment donné, bien, une fois qu'on a passé à travers du deck, on les re-empile exactement comme elles étaient. On ne les mélange pas. Ce qui fait qu'on sait c'est quoi le pattern du boss. Un peu comme dans le jeu. Mais, à un moment donné, il power up. Et on rajoute une carte supplémentaire et on rebase tout ça. Donc, il faut réapprendre le pattern au complet. Donc, c'est quand même bien fait comme mécanique de jeu. Donc, ça fait le tour, en fait, de ce déballage. Donc, de cette expansion. Donc, avec quand même, je vais dire, beaucoup de contenu. Ça, je ne sais même pas. Je ne fais pas ça que c'est là qu'il y a allé. Mais, il semblerait que oui. Donc, ça, comme ça, les cartes vont dans le fond ici. Je vais remettre tout ça là-dedans. Le jeu est fonctionnel. Donc, ça, c'est cool. Parce que ça veut dire que je pourrais pouvoir sliver tout ça. Il y a de la place en masse. Et remettre tout le matériel à l'intérieur de cette boîte-là. Sans être obligé de... Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est obligé de mettre les cartes, par exemple, en dessous du plastique. Dans ce cas-ci, on ne sera pas obligé. Donc, ça, c'est au moins une bonne nouvelle. On va pouvoir garder ça comme ça. Et voilà. Et ça, ça retourne ici comme ça. Et ça, normalement, ça va sur le dessus ou en dessous. Peu importe. Je pense que ce n'est pas vraiment grave. Je vais le remettre dans le fond comme il était. Donc, on remplit ça comme ça. Et voilà. On remet le petit carton pour la beauté. On remet le plateau. On remet le livret. Et on referme tout ça pour arriver avec l'expansion de l'Executioner. Le chariot de l'Executioner. Sur ce, on se dit à la prochaine pour un autre déballage. Salut tout le monde! Oh, attends! Pour pas de même! Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut. Juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien. Sous-titrage ST' 501